Sous-titrage ST' 501 Salut Séverine, c'est Werner à l'appareil, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de préparer mes vacances, j'ai besoin de conseils. J'hésitais entre réserver une croisière ou partir à Dubaï, qu'est-ce que tu me conseilles ? Ni l'un ni l'autre Werner, salut ! J'en étais sûre ! Alors du coup, de quoi on parle cette semaine dans Un Bobo dans la Ville ? On n'a qu'à parler vacances puisque c'est dans l'esprit. L'année a été éprouvante pour beaucoup de Français. Les vacances sont aussi l'occasion de réécouter tous les épisodes de la série pour vous remettre dedans. Aujourd'hui, on va parler vacances. Séverine, quels sont les enjeux des vacances et en quoi est-ce que ça peut être un levier pour la transition ? Les vacances font partie intégrante de notre économie et aussi de notre style de vie. Bien sûr, donc ça veut dire que quand on part en vacances, ce n'est pas nécessairement le moment de décrocher sur les efforts qu'on a faits depuis le début de la saison. On est d'accord, mais c'est pourtant souvent l'inverse qui se produit puisque quand on est en vacances, on relâche un petit peu ses efforts, quels qu'ils soient en fait. On ne veut juste pas se prendre la tête et profiter de ces vacances, de ces congés et du programme qu'on a mis sur pied avant de partir. Pour y voir plus clair, Séverine, quels sont les chiffres que tu as ramenés dans ton sac à dos ? Donc on avait noté en 2018 4 millions de visiteurs étrangers en France et c'était en progression déjà de 3% par rapport à 2017. Donc c'est 4 millions d'étrangers qui viennent chaque année visiter les incontournables du pays. Comme tu l'as justement rappelé, le contexte un peu particulier depuis la pandémie fait qu'on est obligé de repenser nos façons nécessairement de consommer, mais surtout de voyager. Tout à fait. Et en fait, parlons un peu des Français, ils sont environ 35,5 millions à partir en vacances chaque année. Et il existe à présent en France des tours opérateurs qui sont labellisés pour un tourisme équitable et solidaire. C'est pas vrai ? Oui, il y en a 11 déjà en France. Sur les 35,5 millions de Français, seulement 2700 personnes sont parties par l'intermédiaire de ces tours opérateurs écolos. Est-ce que tous les autres sont partis à Dubaï, c'est ça ? Ils sont partis à Dubaï ou en croisière. Il fallait qu'on intervienne quand même. Le problème ici, c'est que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés, que pour les vacances aussi, on peut faire des efforts, et que des acteurs sont déjà là sur le terrain pour faciliter la tâche, comme n'importe quel tour opérateur qui organise des vacances de A à Z si tu le souhaites. Ça veut dire que je peux quand même aller boire ma petite margarita au bord de la piscine de façon engagée ? Je ne sais pas si boire une margarita au bord de la piscine est vraiment un geste engagé en soi, mais tu peux en tout cas passer des vacances qui changent. En allant par exemple dans une ferme et peut-être boire un verre de lait à côté de la mare ou croisse, des espèces rares de grenouilles. Donc tu laisses ta margarita, tu mets ton sac à dos et tu pars faire une rando. Ça, ça m'intéresse. Là, on est dans les slow vacances. C'est bien ça ? Voilà. Réinventer les vacances. Donc ça passe par la mobilité. Où est-ce que tu vas partir et comment tu vas partir ? En plus, il y a vraiment un très chouette débat qui se passe en ce moment en France, qui est la rouverture des lignes de train de nuit, par exemple, qui pourrait être une manière beaucoup plus écolo de voyager que de prendre l'avion pour aller à Marseille, depuis Paris, par exemple. L'interrail, par exemple, ça peut être un bon... L'interrail aussi, oui. Ce qu'on peut conseiller aux auditeurs ? Tout à fait. De toute manière, le voyage en train est non seulement super agréable et moins fatiguant qu'un voyage en voiture ou même en avion, et aussi on se fait souvent des amis dans les longs voyages en train. D'autres petites astuces pour les auditeurs, Séverine, sur la thématique des vacances ? Sur le site de Consoglobe, la rubrique tourisme, il y a toutes les astuces pour être un voyageur éco-responsable. Tu pourras trouver sur le site de l'ATES, qui est l'Association pour un tourisme équitable et solidaire, la liste des tours opérateurs pour pouvoir te proposer des séjours un peu plus en phase avec notre volonté de transition écologique. Tu peux organiser très facilement des micro-aventures, on appelle ça aussi, c'est très très chouette à faire, avec des amis ou tes collègues. Partir l'histoire d'une nuit, par exemple, avec le sac à dos, dormir en forêt de Fontainebleau, à la Belle Étoile, par exemple. Avec les sangliers dont on a parlé dans l'épisode sur la biodiversité. Voilà, les sangliers, c'est une micro-aventure en soi, et ça te permet de te changer les idées, et d'avoir un peu l'impression d'être en vacances, sans aller très loin, ni dépenser forcément beaucoup. Ok Séverine, tu m'as convaincue, je laisse tomber la croisière, je prends mon sac à dos et mes baskets, et on va partir se faire une petite rando entre Baba et Bobo. Qu'est-ce que t'en penses ? Génial, faisons ça. Pendant qu'on prépare nos vacances et notre sac à dos, on vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouvera à la rentrée pour la suite de votre série d'épisodes de podcast Un Bobo dans la Ville. Ce sera l'occasion de réécouter votre podcast de développement personnel préféré. La semaine prochaine, on vous parlera de la clim et comment ne pas avoir trop chaud tout en restant écolo. N'oubliez pas de passer le message à votre voisin et à votre voisine, n'est-ce pas Séverine ? Chacun sa route, chacun son chemin, on s'en fout des étiquettes. Pas d'étiquettes, on vous a dit. Pas d'étiquettes ! Abonnez-vous mes petits bobos. On se retrouve très bientôt.